Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo colis, on est en Xel O, Eka Feu, Sakri Air, Contre Eny, Eka Ossa, on a des codes de 4748, 4242 et 4242. Bon j'ai laissé l'Acrocoubure sur le Sakri, on verra ce que ça vaut sur cette map, enfin surtout contre cette compo en fait. Ok, triple prix tech en face, tacheté tyrannie sur l'Ossa, bon c'est Ossa O, j'ai bien fait de garder le contre. Le Ossa qui joue en premier c'est pas mal en termes d'initiative pour moi, faible esquive PA sur les 3 persos. J'ai presque envie de le ramener direct en vrai. Je peux hein, je pense que je vais partir là dessus. Faut pas que j'oublie la maîtrise d'invoque que j'ai parfois tendance à oublier quand je fais ça. Je peux des synchros. Cavote. Frappe et libé, bon je suis un peu fissuré parce que j'ai perdu le colis précédent sur MS Click et ça m'a un peu cassé le moral. Mais on va essayer de reset mental et de tryhard celui-ci. Tout le monde qui me demande pourquoi je joue de synchro mais la puissance de placement T1 est monstrueuse. Là il va avoir du mal à casser la distance le pauvre. Là c'est juste parti direct. Je vais quand même full héros contre Eni, enfin avec Eni et K en face. Je pense que j'ai intérêt à jouer à l'érosion mais là il est pas bien le monsieur. Pas de tromperie feu, je peux mettre un coup de cac en soi. Je pense que je vais venir ici. Oula. Ici. Ok. Bon ils ont des outils de mobilité mais ça leur bouffe beaucoup. Il y a beaucoup de PA TK Flip. Il y a encore 14 après une sille. Il y avait 16 PA Tour 1. Aïe 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 les problèmes qui commencent. Je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais déjà mettre ça évidemment. Une muti. Perfusion. Je pense que je vais venir. 10 B. 10 B. On connaît. Ok là ça va piquer un peu. Ok. Et bien super. J'ai déjà tous. Bon. Il y aller comme ça. Je vais au moins lâcher un ralenteau ici dans le but de peut-être casser un ivoire ou un truc dans le style. Je vais y aller comme ça parce que j'ai peur pour mon écale. Sans rire. Il a 7 PA là. Bon ok ça devrait aller mais... Le SAO c'est quelque chose quand même. Bon. Il perd. 528 de Vita à son tour. Je ne peux même pas le tuer facilement ou quoi que ce soit. Son crapaud là. Je vais devoir me contre-coucher. Je vais peut-être devoir me contre-coucher en s'envoyant. Je vais y aller comme ça. En soi j'ai bien envie de lâcher un craps. Parce que là si je craps, je peux aller chercher l'engrapeuse ici. Et il faut à tout prix que je pète le crapaud en fait. Je vais y aller comme ça. Est-ce que je me chance ? Non. Je vais venir là. Je vais me perception. Et je vais mettre le chaton. Je pense que je tanque. Mais avec les cas là. Je vais venir ici. C'est peut-être un peu du grid. J'aurais peut-être dû tout rien plutôt que perception. Ouais je me serais mis plus de ce vin. Je suis un peu con. Il a 15 PA lui. Putain il a proc le vulbis merde. Merde. Je suis trop con. J'aurais dû me chance en vrai. J'ai le sacri qui joue derrière. Si il a une tremperie terre je suis mort. Sinon il a peut-être un arc à l'oeil. Arc à l'oeil il me termine certainement. Du félin. Destin. Ok. 128 PV. Bon bah c'est très très chaud. Je vais instant de sacrifice. Je vais pacte. Je vais pacte. Assaut. Je vais supplice. Tac et le transfert de vie. Voilà le crapaud dégage avec la perte de PV de la piqûre. L'ossa il est bien taclé. Mon Eka. Putain par contre la vita que j'ai perdu. Je me suis fait héros tellement vite tellement fort. L'ossa haut c'est quelque chose quand même. C'est le burst que ça place avec le crapaud et l'aisance à le placer avec la piqûre motivante et compagnie. Ça me paraît assez insane. J'aimerais vraiment jouer des osas mais le problème c'est que c'est très loin des stuffs que j'ai déjà en termes de... Je crois qu'il s'est un peu autotroll là. A mon avis il voulait me debuff l'Eka. Je perds le cadran ça c'est terrible. Je pense qu'il voulait me debuff l'Eka mais il s'est autotroll avec la tyrannie en fait. C'est ma théorie. Du coup il debuff le sacré. C'est vraiment ce que je pensais ouais. Bon bah là je dois replacer le cadran. J'ai pas trop le choix. C'est un peu sad comme gameplay mais bon que voulez-vous. Je vais mettre ça ici. En ce moment je vais juste décaler les nids comme ça. Ce qui va me permettre de prendre... Là c'est mon ébène en fait. Tout en remettant du retrait et du boost. Bon du coup j'ai toujours ma chance. J'ai encore mon tout ou rien. Attends par contre je suis taclé par ses invoques tout le temps ça c'est un peu pénible. Ok. J'aurais bien aimé... J'étais en train de me dire je vais y aller à la langue rappeuse pour essayer de cliquer ses invoques en même temps que je le tape mais bon. J'ai toujours pas les familles esquives malheureusement. Le retrait PA qui me... Bon bah là je me prends la sauce. C'est parfait. Je pense que je dois remettre de l'héros là. Bon la langue rappeuse elle fait envie mais... Je suis obligé d'héroder contre ça malheureusement. Pourquoi j'ai perdu... J'ai pas pris de PA d'Abyssal ou quoi ? C'est quoi cette double hein ? Bah je me voyais à l'IPR. Ok bah super. Ok bon bah on part là dessus. Est-ce que ça serait pas intéressant de mettre un tout ou rien pour clear les invoques ? Pas spécialement je pense. Je vais venir me caler ici. Bon là le sacré il faut qu'il fasse le job. J'ai presque envie de tenter un berserk. Je me fais souvent la réflexion que... Et on me fait aussi la réflexion que je joue pas assez agressif. Et peut-être qu'au berserk là je fais un massacre. Et il faudrait que j'arrive à tuer l'hosa mais je me demande presque si j'ai pas moyen de le tuer. Ok il me met bien cher. Bon après il est en free... Free vulbis et compagnie depuis le début hein le Leka. Parce que là ok il me fracasse. Mais est-ce qu'il y a pas un monde dans lequel là... Vas-y on va tester un peu de voir le... Où ça me mène. Faut que je check les... Les ivoires. Ok donc là ça vaut le coup de punition maintenant je pense. Hop ! Et là je pense que je le passe hein. Ouais. Je néglige trop souvent ma capacité offensive. Et c'est vrai que c'est quand même assez violent. En soi je vais juste venir ici. Faut mettre une petite désynchro comme ça. Là ma pétrif elle est à 4. Faut juste que je pétrif à fond là. Je suis peut-être un peu... J'ai envie de dire j'aurais presque du all-in le sacré mais... En vrai. Attends il l'a mis où son coup de pierre avec... Pourquoi je peux pas cliquer dessus pour voir il l'a lancé sur qui ? Il tape sur le... Leka je pense hein via le sacrifice mais... Le truc c'est que j'ai encore ma chance. Et en plus il m'avait débuff un tour de sacrifice donc là je le perdrai au tour du sacré. Leka flip à 9 PA. Ah mais le problème c'est que là je... Je vais avoir un souci. J'ai plus de contre-coups il est insoignable. Ouais je vais y aller comme ça. J'ai quand même le chance dans le doute. Je vais au Dora ici. Je suis un peu con d'être allé là en vrai. Parce que là je suis encore sacrifié. Je vais venir comme ça. Bon leka il a 6 PA. Bon là cette fois-ci il n'y a plus de full volbis et compagnie. Il faudra juste que je puisse jouer en fait. Si je peux me caler juste une muti déjà je change pas mal de choses. Ok 4 PA. Est-ce qu'il passe les dégâts sur mon Eka pour tuer le sacré ? Je pense que oui malheureusement. Je pense que là je vais pas jouer avec le sacré. A mon avis un Sera 4 PA il me tue là. Ouais c'était sûr. Bon on part en 2v2. Le problème c'est que j'ai absolument pas de vie sur l'Eka. Par contre ma vie c'est vraiment être taclée par l'ennie comme ça là. Ça c'est terrible. Bon on va y aller comme ça. Là je vais leur placer beaucoup de retraits. Mes pétrives sont stackées au max. Il faut juste que l'Eka puisse tampon suffisamment. J'ai pas beaucoup d'outils de tankiness mais l'Eka je peux lui mettre une sauce. 5 PA là. Je vais me faire Pernaral par contre. Ça peut presque valoir le coup que j'irai un multi cible là. Du coup j'ai plus ma chance. J'ai plus rien en termes de CD. J'ai tout claqué pour le sacré pour qu'au final il reste pas en vie. Est-ce que j'irai pas en feulement ? Ah putain puis il y a retour d'Odora en face. Ah bah c'est perdu je pense. C'est perdu. 1000 PV le sacré. L'Eka pardon. Après en soit il a 12 PA. Et après Monkzell faut peut-être le finir s'il part pas full offensif. Mais ça me paraît très compliqué tout ça. Flamish. Allez moins 2 PA il en reste 10. Face ou pile plus que 6. Face ou pile. Non contre coup. Ah mais le contre coup ça se débuffe pas aussi. Ça c'est un peu embêtant. Il va où lui ? Il va là. Et les niveaux là. Ok on va y aller comme ça. Ok. Ok. J'ai 480. Ah il a 8 PA. J'étais en mode vas-y je l'ai trop râle c'est ouf. En fait c'est de la merde. Je suis con parce que j'ai pas maximisé le rox. Sélectif. Après j'ai ma pétrif qui est à 2 PA là. Peut-être un monde dans lequel ça fait un truc mais... J'aurais dû partir peut-être plus offensif sur l'Ekaflip. Là je vais quand même avoir un problème. J'aurais dû au-line l'Eka en vrai. Ok je sais ce que je peux faire. Si je roll back là je les cale pour les frappes. Ok le chaton qui me met bien en plus. Là roll... Je peux y aller comme ça. La pétrif elle est repassée à 4. Oh putain c'est terrible. Ah j'aurai pas les dégâts. J'ai même pas les PM de spam pétrif sur les deux quoi. C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. L'Eka qui m'aura le PM. Mais là il a full invoque de soins maintenant. J'aurais peut-être pas du Berserk avec le Sekri. Parce qu'en vrai si c'est pour faire du 2v2 ou du 1v2. Là j'aurais préféré le Sekri quand même. Mais c'est pas du Val de vie mes aventures normalement. Il se chance. En vrai il se chance. Si j'arrive à tempo juste jusqu'au retour de la chance. Pétrif à 3 là. Oh putain c'est sad. C'est tellement sad. J'ai juste pas réussi à spam mes Pétrif assez en fait. C'est le seul problème. Là je me fais full retraif. Bon ça fait 6 fois que tu mets GG well played. Ça va Boudin. Juste fini le combat en fait. Il l'a mis T1, T2, T3, T4, T5, T8. Bon ça va. J'essaie de voir à quel moment j'ai fait une connerie en fait. Parce que j'ai chopé l'OSA tour 1. J'étais censé mettre une pression à l'érosion. Et d'un coup je me suis retrouvé avec l'Eka à 1800 PV max. Et j'ai pris en ligne d'un crampo qui m'a fait plus de dégâts sur mon éka que toute ma team en un tour sur l'OSA en fait. C'est un peu triste.